Je suis très fier de mes origines, mais je suis très fier aussi d'être clermontois, auvergnat. J'aime à dire que j'aime manger mon âne avec un Saint-Nectaire, un bleu d'Auvergne. Voilà, ça c'est des petites choses, c'est ce mixte que j'ai et que j'aime beaucoup. Ma compagne est française, née à Clermont, bien ancrée dans la région. Et c'est une fierté d'avoir cette mixité et j'en suis très très content. J'ai 31 ans, mon métier c'est, alors auparavant et encore toujours, c'est guide de voyage à moto. Et actuellement, pour cause sanitaire, je suis basculé sur expert voyage moto. Donc je conseille les futurs voyageurs, en espérant que cette crise sanitaire se termine bientôt, pour les emmener à travers le monde. Alors Richard, tu es né à Clermont-Ferrand ? Exactement, je suis né le 10 octobre 1989 à Clermont-Ferrand. Souvenir d'enfance, bien sûr, avec mes parents, qui visitons la région très tranquillement, mais sans forcément aller trop dans les montagnes. Et j'ai plus découvert la région par mes amis, en essayant de camper à certains endroits, près des lacs. Pareil, à faire du ski, souvent les jeudis après-midi, quand j'avais un peu de temps. Donc voilà, c'était des moments comme ça assez privilégiés, puisque clairement assez sympa pour ça, pour aller près des montagnes, des volcans notamment. Donc ça, ça a été des moments très agréables quand même de cette région. Puis la moto, la moto qui m'a apporté aussi beaucoup de bons moments et aussi beaucoup de découvertes, parce que la moto permet d'aller à des endroits assez exclusifs. Donc du coup, je ne sais pas si j'ai aimé la moto avant d'aimer ma région ou l'inverse. Mais en tout cas, les deux m'ont permis d'apprécier ici, enfin apprécier d'être ici. C'est plutôt en grandissant ou quand on est petit, on est ici, on vit là et on ne sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur. On dit que c'est chez nous, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que le monde est grand et que clairement, l'Auvergne, la France, en fait c'est grand. Et puis après l'Europe et puis le monde, on ne se rend pas compte quand on est petit. Et puis quand on grandit, on fait connaissance avec d'autres personnes, d'autres gens. Et souvent, les premières questions, c'est peut-être comment tu t'appelles et tiens, c'est de quelle origine ? Et en fait, on a tous envie de répondre, je suis originaire de Clermont, je suis originaire d'Auvergne. Mais en fait, ce n'est pas vraiment cette réponse qu'attendent les gens, c'est plus, oui, je suis originaire de l'Inde. Donc en fait, ça ramène tout le temps au fait que tu n'es pas Clermontois, que tu n'es pas Auvergnat et en plus que tu n'es pas Français. Donc ça va beaucoup plus loin. Et ça te ramène au fait que par ton faciès, tu ne seras jamais vraiment d'abord Français, Auvergnat et Clermontois. La réponse exacte, ça devrait être mes parents sont originaires d'Inde, de Madagascar, etc. Et moi, je suis ici, je suis clairement toi. Donc je pense que si, je n'ai pas la réponse, mais je pense que si les enfants d'immigrés ou de gens, ou des parents en tout cas qui sont d'origine, si les enfants répondaient, ben non, moi je suis d'abord Parisien, je suis d'abord Lyonnais, et puis après mes parents sont d'origine, de là et de là-bas, ben peut-être que déjà on aurait plus tendance à être intégrés. Et puis aussi peut-être cette question-là, ne pas la poser tout de suite, et peut-être attendre un peu, et poser d'autres questions peut-être moins... Je ne sais pas comment dire, mais moins... Intrusive. Moins intrusive. Mes arrière-grands-parents nés musulmans en Inde, donc déjà il y a quand même, on va dire, une sorte de paradoxe, où c'est un pays hindou, donc entre guillemets déjà à ce moment-là, une sorte de différence. Et puis après, mon père qui est né avec son frère jumeau, sont partis à Madagascar découvrir cette terre qui se disait un peu l'Eldorado de l'océan Indien. Et donc mes parents sont nés à Madagascar, mais ils sont nés en tant que Français. Ils sont nés Indiens d'origine, donc faciès d'Indiens, à Madagascar, dans un pays africain, mais en tant que Français. Donc là c'est pareil, un gros mix. Mon père a décidé, après l'indépendance, d'aller en France. Et donc du coup, il a travaillé toute sa vie en tant qu'ouvrier. Ma mère, bien sûr, l'a suivi. Et moi je suis né à Clermont. J'en fais une force des deux côtés. Je suis aussi fort d'être Auvergnat, aussi fort d'être originaire de l'Inde. Sous-titrage ST' 501